... Mercredi 12 septembre, la Guadeloupe est en alerte. Placée en vigilance orange depuis hier matin, l'archipel est dans l'attente de la tempête tropicale Isaac. Son passage prévu cette nuit et jusqu'à demain a nécessité pour l'aéroport Paul Caraïbe une réorganisation de ses services. Nous avons tenu une réunion de crise hier de façon à pouvoir anticiper les décisions qui devaient être prises aujourd'hui. Ce matin, fin de matinée, nous avons tenu une deuxième réunion de crise avec les compagnies aériennes. Donc c'est grâce à cette anticipation que les compagnies ont pu avancer les horaires de leur vol aujourd'hui pour arrêter le plus tôt possible l'activité de la plateforme. Aujourd'hui, la plupart des vols en direction de Paris étaient avancés. C'était le cas pour la compagnie Level, Air France ou encore Corsair. Et au vu des prévisions météorologiques, l'activité de l'aéroport sera totalement arrêtée. Le phénomène est supposé passer en Guadeloupe pendant toute la journée de jeudi et avec un territoire qui sera sous vigilance rouge. A partir de là, il n'était pas possible d'envisager une exploitation aéroportuaire déjà par rapport aux conditions météo mais par rapport à l'obligation qui est faite au personnel de rejoindre son domicile dans cette vigilance rouge. C'est la raison pour laquelle demain, l'exploitation de l'aéroport a été suspendue jusqu'à ce que les autorités préfectorales prennent la décision de lever la vigilance rouge ou de passer en vigilance, tout simplement. La crise du trafic aérien est prévue pour vendredi 14 septembre sur autorisation préfectorale.